Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM, toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et c'est une Dream Team qui vous attend ce soir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM à 18h. La petite nouveauté de la saison, c'est la rediff le mercredi à 20h, parce que le mercredi ça n'existe pas. Pour m'accompagner ce soir, une famille de Connors en force, Fabrice, le directeur commercial de Clermont Sport, salut Fabrice. Salut Oli, bonsoir à tous. Et Johan, le président du groupe média Octogone, salut Johan. Salut. Allez, on commence tout de suite avec les résultats du week-end, on va entamer une petite page rugby. Johan, tu voulais nous parler des jeunes filles de la plaine. Eh bien, ouais, les filles de la plaine qui commencent bien leur saison, donc bon, le premier match avait été annulé pour cause de forfait, Tarbes avait déclaré forfait. Et là, elles ont battu, ben, Narbonne, quand même 35 à 0. Une branlée. Une, ouais, c'est carrément une branlée, hein, et il y a une très grosse domination en touche, hein, elles ont volé plus de 5 lancées adverses, et elles ont eu une grosse, grosse défense. Donc, bon, elles ont, notamment en deuxième mi-temps, elles ont roulé sur Narbonne. Elles ont mêlées aussi, je crois, elles ont été... Ouais, ouais, ben, de toute façon, quand tu gagnes 35 à 0, tu domines à tous les niveaux du jeu. Donc, c'est super, c'est super pour lancer la saison, ça fait du bien à la tête, et on espère que ça va continuer. Alors, un club, maintenant, qui a aussi bien démarré sa saison, c'est l'SM chez les garçons, Fabrice. Alors, l'SM, l'SM rugby, l'SM rugby est très rassurante, hein, il n'y a aucun problème. Sortez les casques. Non, mais bon, moi, c'est, c'est le club, c'est le club phare de la région Verne, donc, sincèrement, je m'inquiète. Ah, t'as vu le nez qui s'allonge, là ? Tu le vois, Pinocchio ? Non, mais sérieusement, ce qu'il y a, ce qui me gêne, c'est ce 11-0 au bout de 11 minutes, et ce 38, c'est qu'il n'y a pas de réaction, en fait, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. Moi, je ne pense pas que les joueurs aient perdu leur niveau, comme ça, en claquant des doigts. Après, il va falloir remettre un patron. Je ne suis pas sûr que Morgane Parra soit le bon patron cette année. Je pense que Sébastien Bézi est beaucoup plus fort que lui cette année. Et puis, bon, voilà, Camille Lopez en numéro 10, il y a plein de gens qui disent que ce n'est pas extraordinaire. Trop de fautes, va, Maina, bon, voilà. Mais bon, quand on voit le niveau du racing et le niveau du stade Toulousain, il y a du souci à se faire. Il y a du souci à se faire, franchement. Bon, on va parler d'un club qui gagne, le R3CA, Cournon, Clermont. Oui, en Fête 2, le rugby club de Cournon, qui, pareil, roule sur tout le monde. Ils ont eu deux réceptions pour débuter le championnat. Ils ont mis 28 à 3 à Vichy, qui est quand même un très bon club de Fête 2. Et là, ils viennent d'infliger 42 à 16 à Nantua avec pas moins de six essais. Un triplé de Tosia et puis un essai de Maxime Vipres que je salue, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Je lui fais un petit bisou. Et voilà, ça fait plaisir parce que c'est un très bon club et c'est un club de copains aussi. Très bien, bravo. Et puis, je vais... Et un petit coucou Vopres, Thierry Fort, un pote. Voilà, qu'on avait reçu l'année dernière dans la première saison. Et moi, je vais clôturer cette page rugby en saluant la deuxième victoire du FC Moulin ce week-end, 17 à 6 sur Buxy. On avait annoncé le pronostic et la victoire de Moulin avec SS Sport dans l'Allier jeudi dernier. J'ai eu le plaisir d'être au bord du terrain pour ce match. Donc, je remercie déjà les dirigeants pour leur accueil. C'était très agréable à suivre. Une belle partie et deux victoires en deux matchs pour leur retour en Fédéral 3. Bravo au FC Moulin. On enchaîne avec le HBKM qui faisait sa rentrée. C'était le match de reprise. Oui, le HBKM qui avait fait un très bon match de Coupe de France, qui avait dû s'incliner à Nice, 36-31. Mais Nice, elles sont pensionnaires de D1. Donc, voilà, Jamal Elkabous nous avait dit que ça avait été quand même assez positif. Et puis là, cette première victoire en championnat, il l'a fallé. Donc, à la Maison des Sports, 31-29. Donc, voilà, contre une bonne équipe du Poussin, parce que le Poussin est en D2 depuis un petit moment maintenant. Donc, voilà, il fallait tout simplement valider ce qui s'était passé en Coupe de France. C'est ça que je fête avec cette victoire. Il a bu trop de café, là, non ? Il parle vachement vite. Ben non, mais c'est que j'ai plein de choses à dire. Et je sais que je suis pris par le temps. Comme je l'ai coupé la semaine dernière, il fait gaffe maintenant. Et après, Olivier, si tu veux, il me gronde parce qu'il est dit, putain, le café de Logos FM est trop fort. C'est ça. A 31-29, un score qui ne reflète pas la domination des Volcanics. Il y avait 21-11, je crois. Il y avait 21-11 à la mi-temps. Jamal a beaucoup fait tourner l'équipe. Et puis, il a géré le score comme il fallait, mais ça a permis de donner du temps de jeu à toutes les joueuses. Et c'est vrai que c'était intéressant pour un match de reprise. C'est top. Un beau début de saison pour le HB Cam. On va enchaîner maintenant avec une petite page foot. Justement, Johan, tu vas nous parler des filles d'easeurs. Je ne sais pas pourquoi je dis justement. Oui, les filles d'easeurs... Et passionnés par sport féminin. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment. Les filles d'easeurs qui font quand même aussi un bon début de saison. Elles avaient fait 2-2 en recevant Montauban pour le premier match. Ça avait été dur parce que Montauban, c'est quand même costaud. Elles avaient réussi à revenir. On ne devrait jamais quitter Montauban. C'est ça. Avec plein d'occas. Oui, c'est la chanson. Avec plein d'occas et elles avaient réussi à... C'est de la culture cinématographique, monsieur. Oui, pardon. Désolé, moi, je suis né en 93. Donc, l'URSS avait disparu. Et donc, bref. Donc, oui, elles ont eu beaucoup d'occas. Donc, si elles avaient eu un peu plus de réussite, elles auraient gagné. Elles sont quand même allées s'imposer 2 buts 1 à l'OGC Nice. Donc, ce n'est quand même pas rien. Donc là, ce week-end, elles n'ont pas joué. Et elles vont recevoir... Alors, en fait, le fils a les mêmes expressions que le père. C'est ça. On est d'accord. C'est pas rien. Ben, ouais, c'est l'éducation qui fait ça. Et puis, elles vont recevoir la Marseille le 27 septembre. Donc, là, ça sera à 15 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça va être un gros match. Et on espère qu'elles vont gagner. Eh ben, on leur souhaite bon courage. Et justement, c'est là que je peux le placer. Bon, justement, tu auras, Fabrice, un gros coup de gueule tout à l'heure en soutien du foot féminin Deezer. On revient, on retrouvera ça tout à l'heure en fin de troisième partie. On enchaîne. Je te laisse la parole, Johan, avec l'Académie de Moulins. Ouais, ben, l'Académie de Moulins. Là, franchement, les clubs qu'on choisit, ils ont vraiment fait... Enfin, que moi, j'ai choisi, ont tous réussi leur début de saison, selon moi. Gna, gna, gna. Voilà. Ce n'est pas le cas de Fabrice qui a choisi de parler de Clermont. Enfin, de l'ASM. Et donc, bref, l'Académie de Moulins qui a vraiment bien démarré sa saison. Donc, ils avaient battu Velet 4-1 en championnat. Et puis là, ce week-end, ils ont battu 2-1 Chavanais sur la pelouse de Chavanais en troisième tour de la Coupe de France, avec notamment deux buts de Giro. Donc, très bon début de saison. Ouais, c'est toujours des matchs, bien sûr. Ouais. Très bien. Vos débuts de saison de ces deux clubs. Fabrice, tu voulais nous parler cyclisme. Et on va parler du TGV de Clermont. Rémi Cavagna, qui a conclu son Tour de France. Exactement. Je vois que tu as une très belle culture cycliste, parce que c'est exactement comme ça qu'on l'appelle. Le TGV de Clermont. Oui, parce que j'étais déçu par Thibaut Pinot, par Julien Alaphilippe et Romain Bardet. Bien évidemment, les trois favoris qui sont toujours les trois favoris chaque année. Mais Rémi Cavagna, contre la montre, avec l'arrivée à la planche des belles filles, ils ont de la chance quand même, parce qu'il y a des belles filles. Et il finit sixième. On se marre, putain. Il finit sixième, mais ce qui est important... Là, je ne peux pas enchaîner, je ne vais pas l'assumer, celle que j'ai en tête. Attention, c'est une heure de grande écoute. Et donc, je disais, il est énorme, parce qu'il finit sixième de ce contre-la-montre, en sachant qu'il est à 1,59 de Pogacar, qui a été phénoménal dans ce contre-la-montre. C'est incroyable ce qu'il a fait, Pogacar. Et puis, il n'est qu'à trois secondes de Roglic, qui finit deuxième du Tour de France, et qui a eu le maillot jaune pendant une dizaine de jours, voire plus. Donc franchement, Rémi Cavagna, il a prouvé que c'était vraiment, vraiment un coureur de chrono. Et moi, je tiens à le féliciter ce soir, avec grand plaisir. C'est une vraie performance. Bravo Rémi. Parce qu'il est resté très longtemps en tête de ce contre-la-montre, et vraiment toutes nos félicitations. Et ça prouve bien, encore une fois, qu'on a une richesse sportive dans notre région, qui est quand même impressionnante. C'est sûr. Exactement, c'est clair. C'est sûr. Et on en parlera cyclisme avec un coureur de la team Proimo dans les prochaines semaines. C'est en train de se mettre en place. Je vais te laisser conclure. Fabrice, tu vas nous parler d'un sport dont on parle très peu, pour ne pas dire jamais. Mais ici, ça s'appelle AVK, sa sport, et tu venais parler de squash. Le squash. Quel beau sport, le squash. Magnifique. Surtout ce club, le squash des Volcans, qui est en train de monter, parce que j'ai eu le plaisir d'assister à un entraînement des jeunes, avec sous la houlette d'Arold Charpentier, qui est un très bon pote aussi, qui est bien évidemment un passionné de squash. Et ce club-là est en train de se structurer. C'est un club qui veut aller beaucoup plus haut avec des jeunes qui vont aller au championnat de France, U13. Et il y a un jeune aussi qui est en U17, mais qui aura besoin d'un repêchage. Donc voilà, ça, ça ne trompe pas en fait. Quand on emmène des jeunes comme ça au championnat de France, ça veut dire qu'il y a une bonne formation. Et moi, je souhaite vraiment bon vent et très, très bonne route à ce beau club de squash de Clermont-Ferrand. Et tu me permets de faire une belle transition, puisqu'ils seront nos invités demain pour la reprise d'Avec ASA Sport à la télé, en direct du studio Arverne. Donc on sera de retour sur notre web TV avec mes deux compagnons du jour, Fabrice et Johan. On sera tous les trois et on aura des invités en studio. Tout va être sécurisé pour que les distances de sécurité soient respectées. Mais on va pouvoir tenir une émission normale, presque normale, avec des invités, un vrai programme. Donc dès demain à 19h, en direct sur la page Facebook Clermont-Sport, c'est le retour d'Avec ASA Sport à la télé. Voilà, merci messieurs. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve après la pause, toujours sur LogosFM. De retour dans Avec ASA Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur LogosFM. Chaque mardi, 20h, la rediffusion. Ça, c'est la petite nouveauté de l'année, la rediffusion le mercredi à 20h. Alors, notre invité maintenant, qui nous a rejoint, il est au téléphone. Il est en direct de l'Allier. On aura deux invités puisqu'on va parler aujourd'hui du Pallrun. Notre premier invité, c'est un des deux organisateurs, c'est Gaëtan Fetto. Bonsoir Gaëtan. Bonjour à tous. Alors, on va parler tout à l'heure un peu du Pallrun. Tu nous expliqueras ce qu'est cette course. On retracera un peu l'historique. Et puis avec ton compère Antoine Caramonti, on aura dans la troisième partie un petit peu l'organisation de ce Pallrun 2020 qui se tient dans des conditions particulières comme beaucoup de courses. Mais on espère qu'il va se tenir. C'est ça le plus important. Alors, on va commencer tout de suite cette deuxième partie avec notre chronique. Souvenirs de sport. Et aujourd'hui, je vais donner la parole au jeune Connor qui va nous rappeler un souvenir récent. Et tu as voulu tempérer un petit peu les propos du papa tout à l'heure. Et rappeler un bon souvenir, c'est celui du Brénus 2010. Ouais, c'est le premier Brénus de l'ASM en 2010. C'était un truc de dingo. Donc, j'avais la chance d'être au Stade de France pour cette finale. Et les gens pleuraient dans les tribunes. Donc, ça en disait quand même long sur ce qu'avait vécu le peuple auvergnat. Je crois qu'ils continuent à pleurer, apparemment. Ils continuent à pleurer. Mais tu sais, là, je suis nostalgique aujourd'hui. Et on dit que la nostalgie survient quand le présent n'est pas à la hauteur du passé. Oh là, voilà. Non, mais si on devient une émission de philo maintenant. Non, moi, je ne fais plus. Parce que j'ai arrêté en seconde. Donc, moi, je... Ouais, c'est vrai. Non, mais c'était aussi pour apporter un peu de, on va dire, un bon moment en parlant de l'ASM. Et puis, voilà, remettre un peu de bombe au cœur aux supporters. C'est, voilà, c'était un titre exceptionnel. En plus, l'ASM avait, si je ne dis pas de bêtises, avait enchaîné trois défaites en finale du championnat de France. La première contre le Stade français, après contre Toulouse et après contre Perpignan. On bat Perpignan 19 à 6. Et c'était de la folie, quoi. Et en plus, on a fait l'effort de rentrer pour être à Jode le lendemain. Et le bus qui traversait Clermont avec des dizaines de milliers de personnes, c'était de la folie, quoi. Moi, je me souviens de Jason White qui était de troisième ligne, qui était à la buvette, bien aimé chez, en train de danser avec les supporters. Enfin, c'est des souvenirs de dingo, quoi. Et on espère les revivre assez rapidement. Et en plus, les sismographes avaient enregistré... Oui, sur l'échelle de Richter, ils avaient enregistré un truc de fou. Non, mais c'était de la folie. Il y avait 100 000 personnes. Il y a fait le Midi-Olympique, il y avait dit 100 000 personnes, place de Jode et aux alentours. Un grand moment, ça je confirme. Et puis à l'époque, j'avais 17 et donc moi, j'avais déjà vu quelques finales perdues. Mais par exemple, mon père, qui avait encore vu plus de finales perdues, pour ces générations-là, c'était encore plus exceptionnel. Ah ouais, c'est clair, ça c'est sûr. Voilà, et bien merci Johan de nous avoir rappelé ces bons moments de l'ASM. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais les grands clubs ne meurent jamais. Et l'ASM, quoi qu'on en dise, est un grand club. On va parler course maintenant avec notre invité Gaëtan Féto. Rebonjour Gaëtan. Rebonjour. Alors, tu es l'un des organisateurs du Pallrun. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette course ? Qu'est-ce que c'est le Pallrun ? En fait, le Pallrun, cette année, il y aura la deuxième édition. Le Pallrun, c'est une course au bien-être, le Pall, une course qui était l'an dernier une exclusivité mondiale. C'est la première fois où une course avait eu dans un parc d'attractions et animalier. Donc l'an dernier, c'est devenu la plus grande course de l'Allier avec 2870 participants. Ce qui est énorme pour une première édition. Ce qui est énorme pour une première édition. Cette année, c'est de très bonnes envergures pour la deuxième qui devait avoir lieu en avril. Malheureusement, 15 jours avant, on sait ce qui s'est passé avec les mesures Covid. Donc, un événement reporté au 4 octobre. Aujourd'hui, l'événement est bel et bien maintenu avec tout un tas de mesures qui seront expliquées par l'autre organisateur tout à l'heure. Mais voilà, le Pallrun, c'est 10 km et semi-marathon en grande partie au sein du parc avec des coureurs qui vont faire l'événement le matin. Et après la course, ils peuvent aller dans le parc, le Pall, profiter en famille de leur journée. Alors, comment vous est venue cette idée de faire une course à l'intérieur du parc d'attractions ? Parce que sans vouloir être méchant avec le Pall, ce n'est pas forcément le plus connu. On en connaît un avec des grandes oreilles qui aurait pu avoir cette idée. Comment vous est venue cette idée de faire cette course à l'intérieur ? Eh bien, en fait, nous, on est spécialiste de l'événementiel. On organise des courses à travers le monde. Des colorruns, des électricruns, des marathons, des événements de tout genre. Et nous, on est de l'allier, on est de boulain. Et on s'est dit un jour, mais pourquoi pas prendre notre courage à deux mains et aller voir le PDG du Pall et lui proposer le projet. Et il a cru en nous, il a cru en ce projet innovant. Et il nous a donné notre chance. On a pu faire cette première édition. Alors, est-ce que ça a été compliqué à monter ? Ça s'est compté en quoi ? En mois ? En années ? Pour mettre en place cette première édition ? En années, oui. En années, puisqu'il y a eu la première édition. On avait, nous, lancé le projet en avril 2018. Et donc, nous, on l'avait concocté à partir de janvier 2018. Donc, c'est presque un an et demi. Un an et demi de travail. Et l'an dernier, c'était vraiment une belle récompense de voir toutes ces personnes venant de la France entière, même de l'Europe, parce qu'on avait huit pays représentés, sur cette course, on va dire, hors du commun. Alors, est-ce que ça nécessite des autorisations particulières pour être dans un parc, à proximité des animaux ? Non, pas forcément. Après, on a pris des mesures de précaution avec le PAN, les soigneurs qui sont venus un peu plus tôt. Du coup, parce que les animaux ne sont pas forcément tous réveillés à cette heure-ci, parce que le parc ouvre normalement à 10 heures. Et en l'occurrence, là, l'épreuve, elle a lieu à 8 heures. Donc, on a pris des mesures par rapport à ça. Également, des zones avec certains animaux, pour ne pas les effrayer, avec 3 000 personnes qui arrivent d'un coup. On a évité ces zones-là. Nous n'avons pas d'autres mesures en particulier. Alors, Johan, tu as une question ? Oui, tout à fait. Bonjour Gaëtan. Moi, je voulais savoir, pour la prochaine édition, vous pensez pouvoir attirer combien de personnes, à peu près, vu qu'il y a un peu de recul ? Alors, à l'heure actuelle, nous, on a dépassé les 2 000 inscrits. Sauf qu'il y a eu des reports, on ne va pas vous le cacher. Les gens ont encore peur du Covid, malgré toutes les mesures nécessaires que l'on a prises. Donc, il y a beaucoup de reports. Et on a aussi peur, puisque là, les départements passent en vigilance rouge. Je crois qu'on est à 52 départements, pas l'allié, pour le moment. Mais si on passe en vigilance rouge, on sera limité à 1 000 personnes. Ah oui. Alors, on ne va pas anticiper ce que va nous expliquer Antoine tout à l'heure. Mais du coup, comment va se faire la sélection, si vous avez déjà 2 000 inscrits et que vous êtes obligé de limiter à 1 000 ? On a beaucoup de reports, déjà, pour avril prochain, puisqu'on compte bel et bien pérenniser l'événement. On a beaucoup de reports. Et pour le moment, on n'y pense pas et on essaie d'avancer. Sinon, on verra pour faire des... On ne sait pas. On n'a pas forcément réfléchi, parce que c'est sorti ce matin, les 52 départements. Oui, c'est un peu comme dans toutes les disciplines, on s'adapte un petit peu au jour le jour. Actuellement, c'est très compliqué à suivre, tout ça. Oui, l'événementiel souffre beaucoup à l'heure actuelle, que ce soit l'événementiel sportif ou l'événementiel en tout genre. C'est vraiment le secteur le plus touché, puisqu'il n'y a eu aucune reprise, que ce soit les soirées, les boîtes de nuit, tous les événements, tout genre. En mille tours de France, qu'il y a eu une dérogation des autres, c'est un peu difficile. Ça, c'est sûr. Alors, tu nous as dit que plusieurs nationalités étaient représentées. Est-ce que vous arrivez à attirer des coureurs mondialement connus ? Est-ce que c'était le cas sur cette première édition ? Alors, mondialement, je ne sais pas. Mais l'an dernier, on avait Alaï Rouède, le Marocain, qui était champion de France, qui a gagné le championnat de France, puisqu'il est marocain. Et du coup, on n'a pas pu... Voilà, il n'avait pas pu avoir le titre, mais il y avait Alaï Rouède, on avait deux Kenyans, on avait Masha Haïlé, qui est très connu dans la région, l'éthiopien. Et puis après, le très bon courant national et régional. Donc, oui, pour une première édition, on était vraiment satisfaits d'avoir un tel plateau. Alors, parle-nous un petit peu de ce parcours. Il y a du dénivelé, c'est plat. Comment ça se passe ? Comment est prévu le tracé ? Là, le 10 km est plutôt plat. Il y a pas mal de relances, du fait qu'on est dans un parc d'attraction. Donc, on passe dans des fils d'attente, on passe devant le fameux King Kong. Donc, ça, c'est la particularité. Il n'y a pas trop de dénivelé. Après, sur le semi, on part un petit peu du parc. On va dans la campagne Thon-Pierroise. Donc, un petit peu plus vallonné, avec des parties où il y a un petit peu de vent. Donc, c'est un petit peu plus difficile sur le semi-marathon. Est-ce qu'il y a un parcours sur la route ? C'est uniquement dans des champs ? Comment vous avez fait ce tracé ? Il n'y a que de la route. C'est 100% route, 100% habituellement, que ce soit à l'intérieur du parc ou à l'extérieur. Fabrice, une question. Oui, une question, mais une affirmation d'abord. Moi, j'ai peur de King Kong, donc je ne pourrais jamais le faire s'il faut passer devant King Kong. Plus sérieusement, Gaëtan, quelle est la course qui t'a le plus marqué en termes d'organisation, en termes de population ? Est-ce que tu as déjà vu des grands champions proches de toi ? Alors, en termes d'organisation ou en termes de coureurs ? Les deux. En termes d'organisation, moi étant moi-même sportif de haut niveau, je peux dire que le marathon de Las Vegas, que j'ai fait en 2017, c'était impressionnant. Combien de personnes ? 56 000 sur les trois distances de nuit. Surtout que 15 jours avant, il y avait eu la fusillade du haut d'un hôtel à Las Vegas. 3 ou 400 morts, ils ont dû tout réadapter, le départ, l'annonçait que 24 heures avant. Et puis, le spectacle qui a eu tout le show pendant le parcours sur Las Vegas, c'était magique. En termes d'organisation, moi qui ai là-dedans, c'était assez impressionnant. Super. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup Gaëtan pour la description de ce parcours. On va contacter Antoine juste après, qui va nous donner plus de détails sur cette édition 2020. En tout cas, on croise les doigts. On vous souhaite bonne chance et bravo pour cette superbe idée. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de ce deuxième quart temps. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passez au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans le troisième quart temps d'Aveca et sa sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. 18 heures, la rediff, c'est le mercredi 20 heures. Ce soir, pour ma compagnie, Johan et Fabrice Conner en chroniqueur. Et au téléphone, deux invités pour le prix d'un. On vous parle du Palrun qui se tiendra le 4 octobre prochain. Tout à l'heure, nous étions au téléphone avec Gaëtan Féto, qui nous a retracé un petit peu l'historique, qui nous a parlé du parcours de cette course. Et nous a rejoint maintenant au téléphone Antoine Caramonti, qui est également organisateur de cette course. Bonsoir, Antoine. Bonsoir à tous. Alors, Antoine, on a donc retracé un petit peu l'historique de cette course. Parle-nous, toi, plus en détail de ce qui nous attend le 4 octobre prochain. Alors, tout d'abord, on est heureux de pouvoir accueillir les coureurs sur cette seconde édition. Je ne vous cache pas qu'on a été un petit peu inquiets. Mais on a mis tout en place et on va mettre tout en place pour pouvoir accueillir le maximum de personnes sur cette course. Cette magnifique course qui, avec le rapet, c'est unique dans le monde. Nous courons dans un parc d'attractions et dans un parc animalier. Donc, c'est vraiment une grande, grande fête qui va se dérouler à Dampierre et au parc Le Pâle. Alors, explique-nous un petit peu les contraintes auxquelles il a fallu faire face par rapport à une organisation traditionnelle. Alors, déjà, on va parler de la remise des dossards. Donc, cette année, nous allons la faire chez notre partenaire 3B Automobile à Moulin. Alors que l'an dernier, nous l'avions fait sur la place d'Allier à Moulin. Mais pour des raisons sanitaires, on est obligé de limiter l'accès à cette remise des dossards. Donc, il y aura uniquement les coureurs qui pourront venir récupérer le dossard du vendredi après-midi et le samedi chez notre partenaire. À ce moment-là, ils devront avoir déjà envoyé leur certificat médical à jour, ainsi que la fiche présentant les symptômes du Covid comme quoi ils n'ont pas le Covid. Voilà, ils doivent apporter cette fiche qui est spécifique à cette édition pour vraiment nous prouver qu'ils n'ont pas le Covid et qu'ils n'ont eu aucun contact avec les gens qui ont le Covid durant les 4 derniers jours. Donc, il faut que le dossier médical soit complet et envoyé par mail avant de pouvoir venir récupérer leur dossard. Voilà, donc déjà, il n'y a pas de procession de papier. Et ensuite, donc, le jour de la manifestation, à disposition, bien évidemment, du gel hydroalcoolique, on va prendre la température de tous les participants qui rentreront sur l'esplanade de départ. Les spectateurs, malheureusement, ne pourront pas être sur l'esplanade de départ. Ils devront être obligatoirement à l'extérieur. L'échauffement se fera, donc, comme à l'accoutumée, avec les distanciations de sécurité. D'accord, donc, la tension sociale, un mètre entre chaque participant. On donnera le départ avec le masque et ils pourront enlever le masque une fois que la course aura débuté. Mais ils devront toujours courir avec leur masque sur eux, dans leur poche ou à la main, parce que dès qu'ils vont franchir la ligne d'arrivée, ils devront remettre ce masque et ils devront donc partir. Malheureusement, c'est vrai que la combialité ne sera pas forcément au rendez-vous pour cette édition. Malgré la présence d'animations et de groupes de musique sur le parcours, à la fin, ce ne sera pas comme l'an dernier. Malheureusement, les gens devront partir et on devra éviter un maximum de contacts. Mais bon, l'essentiel, c'est de préserver la manifestation, l'événement. Les coureurs, ils ont été privés de dossard pendant plus de six mois. Je pense que tout le monde a envie d'en découdre avec les chronos. C'est déjà une belle réussite de pouvoir organiser cette seconde édition qui promet avec encore des grands athlètes au départ de cette course. Alors justement, dis-nous un peu plus sur les inscriptions que tu as reçues pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelques noms connus et quelques temps de référence ? Évidemment, je pense qu'on aura la présence de Florian Milien, qui est connu comme le recordman d'Alié et même d'Auvergne du marathon. On espère qu'il y aura des coureurs locaux qui seront là, ce qui final sera présent. Et comme l'an dernier, il devrait y avoir des Éthiopiens, des Marocains, qui vont venir défendre leurs chances sur ce tracé, sur le semi, sur le 10 km. Le vainqueur de la course l'an dernier n'est pas là, il nous a déjà prévenu. Mais je pense qu'on va avoir aussi quelques beaux coureurs et des surprises. Alors j'imagine que les inscriptions seront encore ouvertes. Dis-nous-en un peu plus, comment est-ce qu'on peut encore s'inscrire au Palron ? Alors, vous pouvez encore vous inscrire, bien évidemment. Il suffit d'aller sur le site internet www.lepalron.com et vous vous inscrivez en fournissant bien évidemment votre tracé médical. Pour vous inscrire, ce n'est pas obligatoire de le mettre tout de suite, mais il faudra le mettre dans la semaine avant de venir chercher vos doteurs, tout simplement. Et vous allez prendre les inscriptions jusqu'à quelle limite ? Alors voilà, jusqu'au mercredi de la course, où là on sera obligé de clôturer les inscriptions, pour éviter que les gens viennent s'inscrire directement sur le lieu des retraits des dossards. Parce que là, on ne pourra plus contrôler si les gens ont le Covid ou pas Covid, avec cette fameuse fiche que je vous ai expliquée auparavant. D'accord, donc ça c'est très important à répéter. Si vous souhaitez participer au Palron, c'est le cas aussi pour de nombreuses autres courses. Les inscriptions, c'est impérativement par internet, le temps qu'on puisse collecter tous les documents nécessaires pour que vous puissiez pratiquer votre discipline en toute sécurité. Est-ce qu'il y a eu des modifications sur le tracé ou vous avez repris le tracé de la première année ? Non, non, on a repris le tracé de l'an dernier. Le but étant que les gens puissent un petit peu se confronter aux premiers qu'ils avaient réalisés l'an dernier et puissent améliorer leur performance vis-à-vis de l'année dernière. Voilà, ça permet d'avoir un point de repère et c'est important pour les athlètes de savoir où ils en sont par rapport à leur niveau d'état de forme. Fabrice, tu avais une question. Salut Antoine, tu parlais tout à l'heure qu'il va y avoir des Éthiopiens, donc on connaît les vainqueurs parce que les Éthiopiens sont imbattables en course de fond comme ça. Oui, non, mais après, c'est la magie de l'histoire et le jour J, tout peut arriver, c'est ce qu'il faut savoir. On n'est pas à l'abri d'une surprise et puis pour les amateurs, c'est bien de voir des coureurs professionnels ou des premiers professionnels à l'œuvre, ça l'a foulé. Et puis voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on a des athlètes internationaux sur le sol de l'allié, donc il faut en profiter surtout pour venir voir ces coureurs. Oui, c'est clair. Est-ce que vous poussez le parcours jusqu'à Moulin ou vous descendez plutôt du côté de Jaligny en longeant la vallée de la Bebvre ? Non, non, le parcours, sur le 10 km, il y a 8 km qui se font dans le parc d'Africain et le parc animalier, donc le parc Le Pâle. Et sur le semi, pour des contraintes horaires, on est obligé de quitter Le Pâle à 9h45. Donc tous les coureurs effectuent la même boucle sur le 10 et le semi, ensuite, on passe autour du parc, en passant par Dom Pierre, 5% et également Tiel-Soracola. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, niveau inscription, Gaëtan nous parlait d'à peu près 2000 personnes, c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité, voilà, 2000 personnes, avec cette année, on a laissé la possibilité aux gens qui s'étaient inscrits de reporter leur inscription pour 2021 s'ils le souhaitaient, ou alors de venir courir. Voilà, il faut savoir qu'on est l'une des seules courses à effectuer ça, parce que beaucoup de courses qui ont annulé cette année ont simplement proposé un remboursement partiel aux gens. Non, nous, on prend le risque, on dit, vous ne venez pas cette année, ce n'est pas grave, l'an prochain, vous pouvez venir courir avec l'inscription de cette année. Voilà. D'accord, donc ça limite un peu les risques, peut-être aussi les pertes, on l'espère. On va parler justement de l'avenir, cette édition 2021, dans des conditions idéales, elle se déroulerait à quelle période ? Alors, comme à l'accoutumée, pour l'ouverture du parc au mois d'avril, cette année, elle est tronquée, clairement, mais ce n'est pas grave, le but, c'est que les gens puissent accrocher un dossard, qu'on puisse avoir une fête populaire, qu'on puisse avoir un bel événement et du spectacle, et puis on espère refaire nos 3000 inscrits, comme à l'accoutumée, pour l'édition 2021, qui aura lieu au mois d'avril. Très bien, et bien, Antoine, je vais te laisser conclure en nous redonnant l'adresse du site internet pour les inscriptions. Alors voilà, c'est vraiment la dernière ligne droite pour pouvoir s'inscrire, c'est sur le www.lepalrun.com, voilà, vous allez voir, c'est très simple, vous arrivez sur WeedEvents, et en 2-3 clics, vous êtes inscrit, voilà. Et après, si jamais vous avez le moindre question, vous pouvez me téléphoner au 06 31 24 98 99, voilà, et je serai à même à vous répondre. Parfait, merci beaucoup Antoine, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour cette édition 2020, merci beaucoup et bon courage. C'est moi qui vous remercie et j'espère vous voir dimanche prochain, départ à 8h. Ça sera avec plaisir, c'est un peu tôt 8h pour nous, on dort nous le dimanche. Allez, au revoir, merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. Allez, on continue, on enchaîne, merci beaucoup à Antoine pour sa bonne humeur, et vraiment, on croise les doigts pour eux pour que tout se passe bien. On enchaîne maintenant avec le coup de cœur, coup de gueule. Et alors là, pour une fois, c'est Fabrice qui avait un coup de gueule, alors c'est pas la première fois qu'il a un coup de gueule, mais pour une fois, on est tous les trois d'accord sur ce coup de gueule. Il est très colère, je crois, en plus. Ouais, effectivement, moi j'en ai ras-le-bol de ce football plein de fric, là. La Fédération française de football donne 6 millions au club professionnel, enfin professionnel, au club féminin, pardon, de D1 et D2. Alors, sur ces 6 millions, il y a 85% qui vont aller à la D1, et sur les 15% restants, il y a 900 000 euros, donc ça fait les 15% restants. Mais ces 900 000 euros-là vont être distribués aux clubs féminins qui sont adossés à des clubs masculins. Donc c'est toujours la même chose dans ce football trop de pognon, trop pourri, là, et je mesure mes mots. Ça veut dire que, par exemple, le club d'Easeur n'aura rien du tout, 0 euros, intolérable. Donc un club qui est 100% féminin, un des rares, pour ne pas dire un des seuls, mais un des rares, qui, à des résultats, se retrouve avec aucune aide de sa propre fédération. Exactement. Donc c'est une escroquerie pure et simple. C'est une honte, c'est à vomir. Exactement, c'est ça. Donc je vais vite chercher une cuvette parce que ça commence à monter. Mais ouais, donc voilà. Et puis il y a un article très bien fait dans Sport Allier qui va apparaître, s'il n'est pas déjà paru, il va apparaître... Il va apparaître ce soir ou demain matin. Voilà, donc c'est vraiment... Et moi, je fais un coucou à Renaud Fabre, qu'on connaît, directeur général du club d'Easeur, qui se bat au quotidien, qui essaye de monter ce club le plus haut possible. Et quand on voit des choses comme ça, mais c'est intolérable, c'est inadmissible. Le football français, aujourd'hui, ne veut que de l'élite. Point final, on a bien compris le message. Alors, non seulement ils veulent que de l'élite, mais le fait d'adosser un club masculin, c'est ça qui est vraiment scandaleux. Parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, cet argent va finir par retomber dans l'escarcelle des mecs qui n'en ont pas besoin. Ils ont déjà une grosse enveloppe à la base. Donc c'était destiné à aider le sport féminin et on va aider celles qui en ont le moins besoin, c'est-à-dire les plus riches, une fois de plus. Donc vraiment, cette décision est absolument dégueulasse et lamentable. Et on est de tout cœur avec le foot féminin Deezer. Et je me demande s'il n'y a pas une pétition qui a été lancée. Enfin, je crois qu'il y a des actions prévues. On sera de tout cœur avec eux pour les soutenir et pour relayer toutes les aides dont ils pourront avoir besoin. Merci Fabrice, en tout cas, de nous avoir alerté sur ce qui se passe dans le foot chez les filles. Voilà, c'est la fin de ce troisième quart temps. On se calme. On est détendu finalement, on est colère mais détendu. Ouais, on est détendu, tranquillons. Un petit beaucoup à Noël Legrette quand même. Allez, c'est la fin de ce troisième quart temps. On se retrouve tout de suite après la pause sur Logos FM. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région, passez au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième quart temps, dernière partie de cette avec AS à sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM, chaque mardi 18h et la rediff le mercredi à 20h. C'est bon, je l'aurais dit quatre fois. Si vous n'avez pas compris qu'il y avait une rediffusion, elle est à 20h le mercredi, ça fera 5. Pour conclure cette émission, à 20h le mercredi, oui, en plus du mardi 18h, c'est ça qui est dingue. Ah, c'est génial ça. Mais c'est la même émission, c'est une rediff. D'accord. Pour m'accompagner ce soir, ils sont de bonne humeur et heureusement, Johan et Fabrice Connord, salut les gars. Salut. Salut, Olivier. On va enchaîner avec notre débat. Pour conclure cette émission, j'ai voulu que vous rebondissiez sur quelques événements qui sont arrivés dans le sport récemment. Et je voulais savoir si pour vous, le chambrage faisait partie intégrante du sport. Fabrice. Mais bien sûr que le chambrage fait partie intégrante du sport parce que quand on est sportif de haut niveau et sportif dans l'âme, on doit prendre le dessus sur son adversaire, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel. Et il faut chambrer, autrement, ce n'est pas marrant parce que ton adversaire, il s'ennuie. Par exemple, au tennis, s'il n'y a pas de chambrage, il n'y a pas de tennis. Moi, je vais partir, je pense. Défend tes idées quand même. Oui, je vais les défendre, je laisse finir. Mais c'est d'ailleurs la première fois qu'il est pour quelque chose, je crois, et c'est le chambrage. Donc, ça en dit long sur la mentalité du gars. Oui, parce qu'il faut gagner, le sport, il faut gagner. Quoi qu'il arrive, il faut gagner, peu importe. Il faut respecter son adversaire aussi. Mais ça n'empêche pas, ça. Non, mais tu peux chambrer ton pote quand tu vas au badminton ou quand tu vas jouer au squash ou quand tu joues au foot à 3 contre 3. Mais je joue contre les vies au badminton et c'est très difficile parce qu'il me chambre beaucoup. Niveau chambrage, il en prend un peu plein la tête. Moi, je trouve, je vais prendre un exemple assez simple. Tu prends Zidane qui a été un très grand champion. Zidane ne chambrait pas ses adversaires. Et il ne supportait pas le chambrage non plus, manifestement. Non, enfin, en 2006, il n'a pas trop supporté. Mais bon. Au maternité, ce n'est pas le genre à chambrer. Non, mais les grands champions sont souvent des joueurs réservés, je trouve. Et moi, je trouve qu'être un grand champion, c'est respecter son adversaire. Et le chambrage, et notamment parce que le chambrage a un peu dérivé ces dernières années, moi, je trouve que c'est très limite. Et tu commences notamment à le voir, notamment dans le rugby, qui est un sport où c'est quand même, au niveau professionnel, assez rare. Ça se développe de plus en plus où tu vois que tout le monde parle à l'arbitre. Les mecs sont tout le temps en train de se parler, limite de s'insulter dès qu'il y a un ruck ou quoi. Mais moi, je suis désolé, personnellement, je trouve que ce n'est pas l'esprit du sport, le chambrage. Alors, est-ce que ce n'est pas justement la limite entre l'insulte, le manque de respect et le chambrage ? Le chambrage, c'est bon enfant, normalement. Je ne sais pas, tu vannes un peu l'adversaire pour le déstabiliser. Mais alors, toi, tu parles d'une version du chambrage qui, je pense, n'existe plus. Ou alors, quasiment plus. Parce que le chambrage, maintenant, c'est forcément… Mais moi, de toute façon, je pars du principe où quand tu es compétiteur, tu dois chambrer un peu, autrement, ce n'est pas marrant. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi, je trouve que c'est bien, par exemple, quand ton adversaire… Je rigole. Lui, en fait, il veut rouler sur l'adversaire, mais psychologiquement. Il veut que le mec, quand il est fini le match, il se pose des questions. Tu vois, quand ton adversaire pète un plomb, quoi. Moi, je trouve ça assez bien parce qu'en plus, il perd. Et puis, voilà, tu chambres un peu, ça les énerve, il perd les pédales. Et puis, voilà, moi, je trouve ça bien. On le voit en Formule 1, des fois. Tu as des pilotes, ils sortent du baquet, ils se tapent dessus. Les Grands Prix moto, c'est pareil parce que ça chambre un peu, mais à leur façon. Bacchis Bota au rugby, ça a été un énorme joueur, très gros chambreur. Moi, je trouve que ça gâche son site de jeu, ça gâche, en fait, son aura de deuxième ligne indétrônable. Est-ce que ce n'est pas au joueur qui est chambré de maîtriser ses nerfs, d'apprendre… Je suis désolé, la dimension psychologique, Virginie n'est pas là, mais elle ne me démentirait pas. La dimension psychologique du joueur et la préparation mentale, c'est aussi s'armer pour faire face à ça et puis créer une bulle. Exactement. Non, mais en fait, vous êtes tous les deux pour. Là, j'ai l'impression d'être tout seul. On aurait dû être quatre. C'est-à-dire que j'ai tellement chambré dans ma vie que je peux difficilement être contre parce que sinon, je ne serais pas crédible. Moi, c'est pareil, c'est pareil. Regarde, tu parles de Bacchis Bota. La définition, tous les commentateurs sportifs l'ont dit et le disent encore. La définition d'un bon numéro 9, c'est un numéro 9 chiant. Et dans le chiant, il y a le chambrage. Tu prends par exemple Cocotte, qui est une tête de nœud, que moi, je n'aime pas du tout, mais c'est un très bon numéro 9. Leachvilly, ce n'était pas son cas, je pense. Je ne sais pas. Des fois, je ne sais pas. Je pense qu'il avait son petit caractère. Je pense qu'il avait son petit caractère. Regarde, Jimmy Connors au tennis. Gros palmarès, chambreur à bloc. John McEnroe, il n'arrêtait pas, il chambrait même les juges de ligne. Il a pris des avertissements, mais il chambrait. Il y a eu plein, plein, plein de sportifs comme ça. Même les athlètes, je suis sûr. Les athlètes, on ne fait pas trop attention sur un 100 mètres, un 200 ou un 400. Mais je suis sûr que quand tu gagnes, tu dois jeter un petit regard en disant, tu as vu, tu étais derrière mon gars. Moi, ça fait partie du sport. Surtout les sprinters, quand ils sont sur la ligne, qu'ils roulent un peu des mécaniques. Oui, ils gonflent les pectoraux un peu. Les Maurice Green, les compagnies, c'était des spécialistes pour ça. Oui, mais là, pour le coup, vous êtes sur du chambrage, comme tu dis, bon enfant. Ça, OK, il n'y a pas de problème. Tu peux faire une petite réflexion et tout. Mais attention aux dérives, parce qu'on le voit de plus en plus. Et justement, moi, je trouve que ça peut gâcher l'esprit du sport, en fait, d'être trop dans ce procédé de chambrer tout le temps l'adversaire, etc. Tu lui fais mal. Au rugby, tu vas dire, allez, relève-toi. Alors, est-ce que ce n'est pas aux arbitres de fixer la limite ? Et quand ça dépasse une certaine norme, vous allez me dire, où est la limite et où est la norme ? À ce moment-là, on sanctionne. Mais du chambrage bonne enfance, ça a toujours existé. Qu'est-ce qu'on fait dans cette émission ? À part en permanence, on est en train de se chambrer un peu sur deux, trois choses. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, je ne sais pas, là, vous êtes deux contre moi, je suis en difficulté. Tu vois, tu es déstabilisé. Je suis en train de prendre de l'eau, là, je n'ai plus vraiment d'argument. Non, mais après, non, par contre, c'est vrai que c'est intéressant, les limites. Un arbitre, ce qui pourrait surveiller, c'est par exemple l'acharnement. C'est-à-dire que tu chambres un mec de trois fois, mais si tu le chambres sans arrêt, à un moment, l'arbitre pourrait dire, c'est bon, lève le pied. Oui, c'est clair. Ça, ça pourrait être un truc. Et évidemment, les insultes, etc., ça, c'est à part. Ça, évidemment, c'est à bannir, ça, c'est anti-sportif, on est bien d'accord. Parce que ce qui s'est passé pour PSG Marseille, ça, par contre, ce n'est pas du chambrage pour moi. Ça, c'est de l'insulte permanente. Et c'est des égaux, des mecs qui ont un égo surdimensionné, et c'est des égaux. Et les mecs, ils se crachent dessus. Ça, ce n'est pas du chambrage. Moi, le chambrage, c'est par exemple, tu as vu là, tu as raté ce ballon, fait mieux la prochaine fois. Une petite phrase du genre, quand tu rates, alors tu viens fébrile. Voilà, c'est ça, le chambrage. Exactement. Et comme ce quart de finale en 2010 au Michelin, quand Chabal, qui joue à Racing, en rentrant sur la pelouse, regarde Brunck James, il lui dit, pour toi, ce soir, ça va être dur. Voilà, c'est ça, le chambrage. Ça, c'est du bon chambrage. Là, c'était un avertissement en plus. Ça, c'est sûr. C'était même visionnaire. Non, c'est clair. Putain, j'ai remporté ce débat, mais haut la main, quoi. Haut la main. Là, c'est vrai que tu as été plus fort que moi. Tu considères qu'il n'y a plus d'arguments et que c'est fini ? Ouais, c'est fini. Toi, je suis un peu déçu. Non, mais parce que vous avez bifurqué sur le côté bon enfant. Alors, moi, je ne peux pas lutter. Sinon, je passe pour un réac de 27 ans. Donc, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, effectivement. Bon, très bien. Effectivement, donc le chambrage fait partie du sport, dans certaines limites, évidemment. Eh bien, on donne une belle image du sport ici. Je savais qu'il avait des ressources quand même. N'hésitez pas à zapper, là. Zappez, putain. Allez, vous zappez, mais alors demain, plus tard. Pour l'instant, vous restez sur le Goss FM. Il y a d'autres bons programmes qui vous attendent. Nous, on se retrouve demain en direct du studio Arverne pour le retour d'Aveca et sa sport à la télé. Ça sera à 19h. On compte sur vous pour nous suivre sur Facebook et nous poser toutes vos questions. Et Saint-Etienne est premier. Et Saint-Etienne est premier. C'est étonnant que tu ne l'aies pas fait avant, d'ailleurs. Que tu as attendu la fin, bravo. Oui, c'est étonnant. Respect. Respect. Franchement, tu dois être malade, d'ailleurs. Ce n'est pas normal. Tu es habillé en rouge et noir. Il n'a pas l'habitude de gagner les débats. C'est pour ça. Il y a un truc qui ne va pas. Un petit coucou. Bref. Allez, nous, on se retrouve sur le Goss FM, mardi prochain, 18h. Ça sera la nouvelle émission. Et je le dis une sixième fois, la rediff, c'est le mercredi 20h. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage FR ?